hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors merci d'être de retour dans cette vidéo je vous ai proposé une faq il ya une semaine de ça sur instagram parce que j'avais pas mal de choses à partager avec vous à vous dire puisque voilà ça fait un petit moment que je suis absente de youtube et donc si ça vous intéresse écoutez moi je me suis confortablement installé pour vous parler et par répondre à vos questions et vous parler en même temps et puis et puis voilà donc si ça vous intéresse installez vous et posons nous discutons ça y est c'est bon on est là on est prête allons-y alors que je vais commencer donc par les questions qui ont été posées sur instagram et puis je vais finir par celles qui m'ont été posées sur youtube donc alors sans plus tarder je vais commencer donc la première personne qui va poser une question je vais la garder pour la fin comme ça on va dire parce que sinon j'aurais plus rien à dire et donc je tenais juste à rappeler en fait dans le message que j'avais mis c'est que voilà j'avais des choses à partager on va dire d'un point de vue personnel familial etc et ça fait un petit moment voilà que je me suis dit ce serait cool de vous en parler ou moins de vous faire un coucou et vous expliquer voilà pourquoi parce que je me suis absenté pendant un bon moment ensuite je suis revenu pour la période de voilà de fesses noël je me suis dit c'est bon c'est christmas martia allez et donc j'étais revenu avec quelques vlogmas on va dire et puis après de retour plus là et donc voilà je me suis dit c'est pas cool je serais viens voilà de leur dire de leur parler et donc je voulais je voulais en parler mais voilà je voulais trouver mes mots je voulais dire d'une certaine façon mais ça vient pas ça vient pas donc je me suis dit pourquoi pas poser une proposer une faq j'en ai jamais fait et voilà et puis ça les gens vont forcément poser des questions et donc voilà comme ça ça va pas m'obliger mais ça va m'aider voilà à en parler voilà allons-y donc coucou donc c'est une question de ou marie mouna 06 coucou coucou au début tu te nommais martia bfn il semble il me semble ça veut dire quoi bfn donc bfn oui alors franchement je comptais le dire à personne parce que parce que franchement c'était un délire avec ma nièce voilà ma nièce débora à l'époque où ça revanche et un petit peu moins dix ans un petit moins dix ans et donc on parlait de cheveux de tissage de de voilà de tout plein de choses par de beauté naturel voilà et donc et je lui disais parce qu'on fait voilà on rigole super bien on a un bon délire donc on se comprend dans notre délire voilà donc c'est pour ça que je voulais pas spécialement le dire et je lui ai dit oui t'inquiète moi je serais moi je suis une bfn moi une potée fatale naturelle encore une fois voilà j'ai pas voulu dire pourquoi que les gens pensent oh prétentieuse non vraiment on était dans un délire et donc et en fait et quand j'ai créé ma chaîne youtube je l'ai pas créé pour être youtubeuse voilà donc je l'ai créé juste pour suivre des chaînes youtube etc et donc et puis quand il fallait entrer un nom j'ai mis martia bfn parce que voilà je me suis rappelé du truc sous un capillaire tout ça et et donc voilà j'ai mis bfn mais sans me dire que ce serait mon pseudonyme en fait de un temps enfin d'une de quelqu'un d'une youtubeuse quoi voilà donc donc voilà ce que ça veut dire vous avez été dit tes vidéos voilà donc ensuite une question de m perle donc je vais pas dire les pseudos sinon je vais un peu bugger donc je vais je mettrai les captures d'écran des questions tes vidéos nous manque pourquoi pas une faq générale sur un peu tous ces points là justement ok bah du coup bah bah ce sera ça voilà du coup les questions qui vont arriver après vont m'aider justement à parler de tout ça ensuite french glam fashion bon comme je connais très bien son pseudonyme donc ça sort tout seul si tu devais refaire quelque chose de manière différente que tu as raté ça serait quoi alors si donc on va dire que ça va introduire voilà ça va introduire donc merci frenchy glam fashion donc je sais pas dans quel état d'esprit cette question a été posée j'espère qu'elle a été posée dans un bon état d'esprit parce que on se connaît voilà ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu qu'on ne s'est pas parlé mais voilà oui j'ai raté un gros truc dans ma vie et ce que j'ai raté dans ma vie c'est de laisser aux gens une trop grosse influence sur ma personne voilà et ça je ne peux en vouloir qu'à moi même pour ça parce que je suis j'ai un caractère assez docile je suis remplie de bonne volonté je suis voilà une personne qui même quand elle voit on va dire le négatif je veux voir que le positif et croire au positif et donc je suis une personne dévouée voilà c'est ma nature je suis quelqu'un de dévoué je suis voilà je même si personne n'y croit moi je vais y croire voilà même si personne veut défendre la chose moi je vais la défendre mais pour un peu illustrer le truc peut-être pas illustrer mais en parler vraiment voilà je suis arrivé en France j'avais 8 ans donc j'ai connu ma mère bah en fait je l'ai rencontré de nouveau lorsque j'avais 8 ans parce que j'avais avant ça j'avais pas de souvenirs d'elle parce que mon père en fait est venu nous chercher mon frère et moi à l'âge de 3 ans au Portugal pour nous emmener à vivre avec lui et donc quand j'ai revu ma mère j'avais pas vraiment beaucoup de souvenirs d'elle mais bon c'était un peu avant 8 ans donc en fait 8 ans c'est l'âge où je suis venue habiter en France voilà mais on va dire 3 ans auparavant voilà j'avais connu enfin revu ma mère et donc et ensuite à l'âge de 8 ans je suis venue vivre en France avec mon frère donc en Djilou et en fait et ma mère en fait elle est tout simplement dans une église et donc on l'a suivi et depuis l'âge de 8 ans je suis allée avec elle dans cette église voilà voilà de l'âge de 8 ans à mes 28 ans j'ai mené un certain style de vie pendant 20 ans toujours la même chose avec les mêmes personnes la même façon de penser la même vision etc et en gros sortir de ce cadre là c'était presque comment dire déconseiller voilà donc en dehors des 4 murs de cet endroit voilà c'est ce qu'on appelle à l'extérieur le monde le monde voilà et le monde ce sont les gens en fait qui n'ont pas l'esprit de Dieu qui n'ont pas qui ne vont pas à l'église et qui n'ont pas voilà l'esprit saint tout ça tout ça je tiens juste à dire que je suis croyante j'ai la foi il y a des choses qui sont restées intactes à l'intérieur de moi mais j'ai pris énormément de recul par rapport à ce que j'ai vécu par rapport à ce que j'ai vu et là où en fait où ça m'a le plus frappé on va dire où l'expérience m'a fait le plus de mal c'est lorsque justement j'ai décidé volontaire enfin j'ai décidé de prendre du recul en fait par rapport à ce mode de vie ce style de vie et que toute ma vie en fait juste parce que j'ai décidé d'aller de moins en moins à l'église parce que je vivais un mal-être profond en fait et j'ai tout simplement voulu prendre du recul par rapport à l'église voilà y aller moins souvent prendre du recul physiquement en fait de l'église c'était pour moi juste une façon de me dire Marcia ta vie est appartient en fait si tu veux faire quelque chose de ta vie tu as le droit tu as le droit de décider toi pour ta vie et ce n'est pas aux autres indirectement attention indirectement je dis bien indirectement parce que c'est tellement subtil de décider de ce que tu dois faire tel jour à telle heure et que si tu ne fais pas si ou ça ou que tu n'es pas à tel endroit à tel jour à telle heure oh la la tu dois des comptes tu dois des comptes donc je pourrais aller beaucoup plus dans le détail en précision si vous le souhaitez si vous le demandez parce que voilà je veux pas prendre trop de temps dans cette vidéo sinon ça pourrait vraiment s'éterniser parce que c'est un sujet quand même très important très délicat assez subtil et j'ai pas envie de dire n'importe quoi voilà parce que j'ai envie je veux peser mes mots et voilà et donc on va dire que ce simple fait voilà de vouloir prendre du recul par rapport à l'église c'est comme si que vous aviez un travail ça faisait 20 ans que vous étiez dans votre travail vous disiez bon je m'épanouis plus dans mon travail j'ai envie de changer etc et que le fait que vous changiez de boulot que vous pensiez que vous demandiez une rupture conventionnelle ou que vous laissiez votre votre démission que tout votre vie elle bascule en fait et donc on aura certains diront ah bah oui tu t'éloignes de Dieu c'est normal que ta vie est capote ah bah oui tu vas dans les choses du monde c'est normal que ta vie est bah non avant d'être des gens qui qui soit disant avons l'esprit de Dieu l'esprit sain avant tout je pense qu'on est des êtres humains et que même si je décide même de renier Dieu en fait je vais à l'extrême excusez moi j'aime bien parler avec des exemples un peu extrêmes même si je vais renier Dieu pourquoi pourquoi si toi qui dis que t'es ma soeur mon frère mon mari ma mère je ne sais pas quoi tu changes du tout au tout avec moi tu euh tu me juges tu euh en fait tout change ça y est retournement de situation euh voilà donc c'est à dire que moi martial la personne que je suis euh en fait elle est il y en a pas il y a sa martial n'existe pas la seule personne qui existe c'est la martial qui va à l'église et donc qui a telle image d'une fille docile gentille douce qui écoute ce qu'on lui dit donc c'est voilà c'est ça que vous avez en tête en fait c'est cette martial là et donc il y a que cette martial là qui doit exister et la martial qui euh la vraie martial qui a des envies qui a euh des besoins je parle de besoin avant d'envie qui a des besoins euh qui a une vie voilà aussi une vie et euh un avenir des choses qu'elle a envie de faire peut-être ou qu'elle a plus envie de faire aussi donc ça vous vous en fichez ou sinon la martial qui a en fait euh qui a une vie intérieure qui est peut-être malheureuse à l'intérieur d'elle mais que vous ne voyez pas parce que martial a tellement de sourire tout le temps à chaque fois que vous ne le savez pas la martial en fait qui euh qui euh qui est tellement malheureuse qu'elle se dit j'aimerais ne pas exister j'aimerais ne plus vivre en fait il y a juste cette pensée de si je n'existais pas ce serait tellement mieux voilà le mal-être est trop et tellement profond que cette martial là elle existe qui est tellement malheureuse existe depuis longtemps parce qu'elle mène un style de vie et je parle pas que de l'église je parle pas que de ça en fait mais c'est tout un ensemble et donc cette martial là vous personne cherche à la connaître à savoir qui c'est ou euh ou peut-être à se juste se poser des questions pourquoi euh elle veut prendre du recul non tout ce qu'on veut c'est ah depuis qu'elle fait des trucs avec l'oréal on la voit plus elle se sent plus elle est euh elle se sent au top niveau euh depuis qu'elle fait des trucs avec l'oréal parce que malheureusement et bêtement on va dire euh le jour où voilà la période où j'ai décidé de prendre du recul par rapport à l'église c'est euh à ce moment là euh que les bonnes choses on va dire des belles aventures avec l'oréal ont commencé et donc les gens bah un peu bête hein ils associent tout de suite des 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 événements comme ça et donc pour revenir à la question s'il y a quelque chose que j'avais raté que je devais refaire dans ma vie euh qu'est-ce que ce serait bah ce serait ça en fait de ne pas laisser les gens avoir une main prise en fait sur ma vie sur mon âme sur mon esprit sur mes pensées euh parce que je suis moi et que personne en fait n'est dieu ou euh pour savoir ce qui est bon pour moi en fait vraiment et euh et euh et donc voilà donc ce serait ça et ça c'est le gros truc que j'ai raté dans ma vie et je m'en suis rendu compte le jour où voilà où tout a capoté et je me suis dit non mais j'y crois pas en fait vraiment là j'y crois pas on a surmonté des choses et ça on n'arrive pas à le surmonter c'est quoi le délire en fait voilà c'est quoi le délire bon salut ma belle j'ai été ravie de t'apercevoir dans dans la pub à corps parfait de l'oréal alors continues tu toujours de travailler avec l'oréal si oui peux-tu nous en parler euh peut-il peut-il nous parler de projet en cours prends soin de toi plein de bisous merci beaucoup plein de bisous aussi alors donc euh oui j'ai été aussi super ravie de de faire partie de cette campagne accord parfait qui est passé à la télé on voit ma tête quelques secondes en fait dans une miniature mais euh c'est énorme déjà pour moi et euh et donc c'est une campagne c'est une pub qui est passée en France en Allemagne et qui va peut-être être reconduite enfin republiée en France euh donc pour ce en fait pour que vous puissiez comprendre comment c'est arrivé c'est parce que je faisais partie euh d'une académie qui s'appelait euh euh qui s'appelait le beauty tube donc c'est l'oréal et youtube qui se sont associés pour former de jeunes youtubeurs à euh à professionnaliser davantage leur chaîne youtube et puis à faire euh euh pas mal de voilà plus d'opérations vraiment le but c'était de se professionnaliser de s'améliorer sur sa chaîne et donc l'oréal nous formait sur la partie beauté et youtube nous formait sur la partie technique donc on était 10 pour la première session euh et donc j'en faisais partie et j'étais vraiment super heureuse donc il y avait euh Winslake dedans, Tissia, Richard, euh Maéva, euh Gael, il y avait qui encore euh Milka voilà donc en fait le nom il est sur ma bouche, je ne veux pas sortir donc euh Marie euh euh j'ai oublié personne enfin voilà mais ça fait ça fait longtemps donc euh on nous a fait vivre pas mal de jolies et de belles expériences on a fait des ateliers avec Nike, on a fait la fashion week il y a euh je me souviens d'une grosse soirée euh fashion week euh où il y avait la mère de Kim Kardashian il y avait euh Naomi Campbell qui est passée comme ça à côté de moi il y avait même, comment il s'appelle ? euh... Oh ! Attendez, attendez ! En fait pourquoi son nom ne revient pas là ? Je l'ai, il est là ! Pfff, mon dieu ! Pfff, mon dieu ! Pfff, mon dieu ! Comment, mon dieu ! T Liberty ! Terence ? Terence ! Voilà, Terence ! Terence, voilà y avait même Terrence ! Oh mon dieu, ce jour là il est passé comme ça je me suis dit mais non ce n'est pas Terence qui est là et le gars il est passé comme ça, mais vraiment à côté de moi il m'a regardé il m'a même fait un clair d'oeil et euh... Et euh... et j'en suis dit oh my god c'est Terence qui vient de passer à côté de moi là donc non vraiment on a vécu de très belles choses de belles aventures on a été au festival de Cannes pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu tout ça passer les photos y sont et donc voilà c'était à ce moment là que j'ai fait tout plein de choses avec L'Oréal aujourd'hui on va dire que l'organisation de BeautyTube n'existe plus donc ils ont fait une deuxième session, une deuxième promotion et après malheureusement ça s'est arrêté et donc on va dire qu'on est toujours un peu en contact avec eux, quand il y a des événements voilà ils nous invitent et ils nous font voilà, quand ils ont des choses à nous proposer ils nous proposent mais là en ce moment il n'y a rien on va dire et puis voilà mais je ne suis pas à l'abri d'être qui m'appelle à Martia il y a tel événement, est-ce que ça te dit de venir ou il y a tel projet, est-ce que ça te dit voilà we don't know est-ce que tu es célibataire, mariée, fiancée en recherche ou pas du tout interesting un petit copain ou pas quelqu'un te plaît ou pas je ne suis rien ni mariée, d'élibataire, pas intéressée oubliez-moi, ok voilà, ensuite une autre question je souhaiterais savoir si les cheveux de ta fille sont crépus ou métissés car je souhaiterais garder une hydratation sur les cheveux de mon bébé de 2 ans et demi et activer la pousse de ses cheveux et qu'ils soient épais d'accord donc ma fille elle a les cheveux crépus donc elle est pas métisse donc son papa est congolée, je suis caperbienne donc il n'y a pas de aucun métissage donc et puis alors pour garder l'hydratation des cheveux de ton bébé pourquoi pas essayer l'aloe vera parce que j'ai donc je suis sur le point d'aller acheter de l'aloe vera et le tester parce qu'apparemment ça hydrate super bien les cheveux et l'hydratation reste pendant longtemps donc l'aloe vera pure en fait tu achètes la tige, la plante je ne sais pas comment on appelle ça exactement et puis tu le découpes et donc tu as la texture, la matière même de l'aloe vera que tu appliques directement sur les cheveux de ton enfant c'est du naturel donc normalement ça ne donnerait rien enfin tu risques rien et donc pour activer la pousse pourquoi pas essayer de l'huile de coco donc c'est très connu pour activer la pousse mettre l'huile de coco, lui faire des petits massages crâniens voilà donc ça fera du bien à ton bébé et ça va activer la circulation sanguine au niveau du cœur chevelu et comme c'est un bébé qui mange bien donc tous les nutriments qu'il a dans son corps va remonter dans son cœur chevelu avec les massages avec un peu d'huile de coco normalement ça devrait pouvoir le faire et puis garder les chouchous les cheveux en tresse ou en vanille pour éviter que ça s'emmêle et donc que ça s'abîme Miss Kadhi, coucou Kadhi donc Kadhi elle a une chaîne YouTube je vous invite à aller voir sa chaîne donc je vous mets le lien juste en bas dans la barre d'infos donc Hello Marcia, ravie de t'avoir rencontrée au salon beauté colorée à Nantes moi aussi Kadhi, trop trop contente elle est super géniale cette fille s'il ne fallait choisir qu'une seule marque pour les cheveux que choisirais-tu ? même question pour les cheveux de ta fille des bisous alors cette question elle est très compliquée tu n'as pas le droit de poser des questions comme ça tu sais non mais elle est franchement j'étais en train de relire les questions tout à l'heure et j'étais en train de me dire mais quelle marque ? si je devais garder qu'une seule marque je vais quand même jouer le jeu et donc moi il y a deux marques je vais garder mes amis et Carolina B voilà ensuite en fait mes amis pourquoi ? parce que leurs produits je les trouve super efficaces super hydratants je les ai essayés à la maison comme au salon voilà quand je suis allée au salon Mix Beauty ils avaient utilisé la gamme mes amis et franchement mes cheveux étaient nickels et Carolina B parce que je trouve que c'est à la fois nourrissant enfin c'est nourrissant et protéiné et c'est assez essentiel on va dire pour les cheveux c'est aussi hydratant avec la gamme des enfants donc donc Kadhi là tu me poses une question un peu série donc je ne peux répondre je ne peux répondre voilà mais en tout cas vous savez les deux en fait qui ressortent voilà et sinon pour la fille là par contre je sais répondre il y a une gamme que je teste depuis un moment et franchement à chaque fois j'achète des produits différents de cette gamme je les achète un par un vous savez je n'achète pas une gamme entière c'est Curly Cuse franchement ça c'est le conditionneur oui ça c'est le conditionneur donc le soin hydratant il est trop bien il hydrate super bien c'est à la noix de coco je l'utilise pour moi pour ma fille et mon fils et franchement il dure en plus de ça c'est une grosse bouteille elle est à je ne sais plus combien mais franchement ça fait un petit moment que je l'ai et elle est top et il y a aussi cette marque Auntie Jacky's Auntie Jacky's qui donc ça c'est le ça c'est un lait hydratant pour un peu tous les jours je l'ai vu je l'ai trop bien senti et franchement je ne regrette pas et vous voyez il est vide je vais aller me le racheter parce qu'il est top voilà donc voilà ensuite une autre question tes frères et soeurs vivent tous aux Pays-Bas il me semble vous n'avez pas grandi ensemble tes parents sont-ils en France enfin quelle est ta profession donc j'ai des frères et soeurs oui qui sont aux Pays-Bas mais pas tous donc il y en a une partie qui est en France donc j'ai deux soeurs en France un frère en France deux soeurs et un frère ensuite j'ai un frère aux Pays-Bas deux petites soeurs voilà et donc en fait l'autre petite soeur elle est au Cap-Vert et j'ai un autre petit frère aussi aux Pays-Bas ils sont partout et j'en ai beaucoup et j'ai une soeur en Angleterre voilà donc ils ne sont pas tous aux Pays-Bas ils sont un peu partout en Europe et donc on n'a pas grandi ensemble non j'ai qu'un seul on va dire frère avec qui j'ai vraiment grandi donc c'est Angelo c'est donc d'ailleurs on se ressemble tellement qu'on nous demande si on est jumeaux par moments et donc on dit que je suis sa version je suis la version fille d'Angelo et Angelo c'est la version garçon de Marcia ensuite une autre question Hello Marcia il y a quelques années tu avais repris tes études en alternance as-tu terminé tes études ? si oui as-tu trouvé un boulot en lien avec tes études ? concernant la vie de famille comment fais-tu pour cumuler ta vie pro maman, épouse, youtubeuse, bisous ? donc oui j'avais repris mes études pour faire mon BTS communication donc j'ai fait deux ans en maman et ensuite j'ai fait une demande de rupture conventionnelle pour continuer et donc cette année voilà je l'ai faite en alternance et je me suis arrêtée à là parce que ça devenait trop intense c'était trop difficile en fait j'avais fait deux ans mais j'avais l'impression que j'avais fait je sais pas quatre ans tellement c'était difficile surtout la dernière année parce que j'étais dans une école qui demandait énormément en tant qu'élève normale sans responsabilité familiale c'était pas évident à gérer et moi c'était encore plus compliqué parce qu'il y a la vie de famille et donc c'était pas évident à gérer en effet oui j'ai trouvé du boulot après justement je l'ai fait en alternance et l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance m'a gardée en CDI directement après donc j'ai fait j'ai tout enchaîné sans coupure mon contrat d'alternance arrivée à la fin juillet début août sans transition voilà j'ai continué dans la même entreprise comment est-ce que j'ai fait pour cumuler le tout ? bah on va dire que c'était un travail d'équipe avec le papa des enfants par moments quand lui il pouvait pas j'étais là pour gérer et en fait j'ai appris à gérer mon temps et je me suis rendu compte à quel point le temps était préçu bah quand j'ai pris conscience de la masse de travail que j'avais à faire avec entre guillemets le peu de temps parce qu'au final je me suis rendu compte que j'avais du temps en fait avant dans ma vie et que je m'en servais pas forcément et bah en fait j'ai tout simplement commencé à optimiser mon temps donc je faisais des fiches d'ailleurs j'ai une vidéo sur ça donc de la façon dont je m'organisais pour tout gérer pour apprendre vite j'ai une vidéo rien que sur ça donc si ça vous intéresse je mets le lien juste en bas donc j'espère que j'ai répondu à ta question et n'hésite pas à revenir vers moi pour des questions un peu plus détaillées en message privé il y a aucun souci une autre question donc coucou Marcia j'espère que tu vas bien oui ça va merci je te suis depuis tes débuts même si je ne commente pas souvent hashtag chez mon ennui y'a pas de soucis t'inquiète pas j'avoue que ça me fait plaisir quand vous commentez parce que voilà c'est votre présence on va dire mais bon c'est pas grave t'inquiète pas tu peux toujours te rattraper et donc je te suis depuis tes débuts et j'ai pu constater ton évolution fulgurante notamment tes études beauty tube modèle merci bravo pour cette magnifique progression professionnelle ma question serait mes questions seraient ta vie familiale, couple et vie de maman a-t-elle été impactée positivement ou négativement de ce changement comment as-tu allié ta vie familiale à cette nouvelle carrière professionnelle pour un parfait équilibre merci d'avance pour tes réponses je te souhaite une bonne continuation dans tout ce que tu entreprendras gros bisous sois béni plein de points d'excavation merci beaucoup toi aussi sois béni donc alors on va dire que ta vie familiale donc couple et vie de maman a-t-elle été impactée positivement ou négativement ? oui oui elle a été impactée positivement et négativement donc positivement parce que donc la reprise des études bah écoutez c'est voilà c'est maman qui s'épanouit qui a un métier donc c'était un objectif que je m'étais fixé aussi parce que je m'étais arrêtée au bac et je savais un peu ce que je voulais faire mais je n'étais pas sûre donc je me suis dit je vais reprendre enfin je vais travailler et 25 ans maximum je reprends les cours et donc c'est ce que j'ai fait mes 25 ans sont arrivés je suis retournée à l'école avec deux enfants et un mariage et et donc voilà donc ça a été positif dans le sens où voilà j'ai j'ai fait voilà je suis rentrée dans mon métier voilà le métier que j'avais envie de faire et donc professionnellement oui bah je m'épanouis je me découvre et oui donc ça a été que positif en fait ça a été que positif ensuite négatif on va dire que pour la gestion de la vie de famille bah en soi ça n'a pas été négatif parce que voilà on formait papa des enfants et moi on formait quand même une équipe c'est à dire que voilà on avait une organisation en place donc lui travaillait le soir la nuit donc la journée il pouvait récupérer les enfants donc les gérer bah jusqu'à ce que moi je rentre etc donc donc c'était voilà un travail d'équipe ensuite là où je dis négative oui négativement et bizarrement et jusqu'à présent moi même je n'arrive pas encore en fait à à à répondre vraiment pourquoi pourquoi ça a été négatif pourquoi même si j'ai les réponses mais je n'arrive pas à le comprendre en fait c'est que donc plus on va dire que j'avançais bah j'avançais mais j'avançais seule voilà donc je suis comme je le disais auparavant enfin quelques minutes avant je suis une personne assez dévouée je préfère marcher main dans la main et un homme un mari bah c'est quelqu'un qui c'est votre compagnon c'est votre collaborateur c'est votre partenaire et vous êtes censé avancer ensemble main dans la main et tant que voilà tant qu'il faut le faire il faut le faire et et sauf qu'à un moment donné ça marchait plus en fait ça donc donc je suis pas encore bon comment as-tu allié ta vie familiale à cette nouvelle carrière professionnelle pour un parfait équilibre ? carrière c'est un grand mot hein parce qu'au final c'était une nouvelle profession donc un nouveau travail et ce que je faisais à côté donc youtube, beauty tube les événements etc c'était sur mon temps libre et c'était de façon organisée avec la vie de famille donc monsieur pareil papa des enfants avait ses activités personnelles professionnelles sportives etc donc quand il avait besoin de faire ses trucs on s'organisait donc c'était juste une question d'organisation et de communication et tout allait donc donc voilà je vais lire la question d'après Didine5971 reste ok j'aime beaucoup ton évolution dans le monde des blogueuses afro je me rappelle de tes premières vidéos en tant que défrisée et les mésaventures avec le défrisant qui te cassaient les cheveux te voir désormais avec ses beaux cheveux crépus et tout ce que tu fais autour modèle en ambassadrice l'oréal etc ça fait trop plaisir merci beaucoup j'ai toutefois eu le sentiment effectivement qu'il s'était passé quelque chose dans ta vie personnelle car tu n'évoques plus ton mari et ne porte plus ton alliance je me demandais si tu allais bien mais c'est tellement personnel que je n'ai pas osé je n'ai posé aucune question donc puisque tu le permets aujourd'hui pour ta FAQ est-ce que tu vas bien ? merci beaucoup même s'il y a eu des retours enfin des péripéties voilà et ce qui fait que mon année 2017 n'a pas du tout été paisible et 2018 pas trop non plus voilà donc ça va faire un an et demi on va dire que je suis séparée du père des enfants d'où ce nouveau lieu donc un nouvel appartement avec les enfants et c'est pour ça que voilà je ne l'évoque plus donc c'est pour ça que c'est un peu délicat pour moi de répondre vraiment à certaines de vos questions parce que voilà je ne peux pas me permettre de parler de lui parce que je lui dois le respect tout simplement et parler de lui serait dépoiler des choses qui le regardent lui qui ne regardent personne d'autre même si beaucoup de choses ont été on va dire étalées sur la voie dans la voie publique dans le domaine public qui n'aurait pas dû mais bon écoutez c'est les péripéties et d'ailleurs j'en ai beaucoup là sur le coeur vraiment pendant que je vous parle de ces choses justement qui ont été étalées publiquement des choses d'ailleurs enfin qui étaient très fausses des rumeurs des histoires enfin il y a des choses qui sont venues à mes oreilles je me suis dit wow ma vie vraiment ma vie a été remixée à de très belles sauces j'avais dit dans l'un de mes posts c'est que j'ai perdu mes repères voilà donc ça c'est justement cette décision ces chamboulements bah ça a fait que je n'étais plus en fait dans le même dynamisme cette stabilité que j'avais bah elle est partie et donc là voilà je dois me remettre sur pied on va dire et donc reprendre des bonnes habitudes et ma tête elle était un peu partout sauf là en fait sur youtube et donc même regarder des vidéos youtube comme je le faisais et bah je le faisais quasiment plus enfin j'avais plus du tout envie des mêmes choses et j'avais besoin de me déconnecter énormément donc et c'est un petit peu pour ça voilà que j'ai été très absente de youtube et parce que voilà le quotidien n'était plus le même voilà le quotidien n'était plus le même et ça a été un chamboulement on va dire à tous les niveaux c'était forcément vous en doutez émotionnel mais pas que par rapport à monsieur voilà par rapport à papa des enfants c'était aussi par rapport au cercle familial les amis vous voyez et donc c'est pour ça qu'en début de vidéo je parlais voilà de d'une communauté où vous donnez enfin une communauté voilà ça peut être une communauté ça peut être n'importe quoi ça peut être un travail ça peut être youtube ça peut être une cause ou ça peut être tout simplement une église et voilà et moi j'ai grandi dans cette église là et et en fait c'est là où jusqu'à présent je me dis mais wow quoi enfin mais d'un point de vue enfin c'est ironique dans le sens où je comprends pas vraiment je ne comprends pas mais après c'est une leçon de vie c'est que le simple fait d'avoir dit j'ai envie de prendre du recul par rapport à l'église ça a tout capoté enfin mais c'est là où vous vous rendez compte de vraiment de ce qui compte pour les gens ce que les gens ont dans leur tête dans leur coeur vous perdez des amis parce que vous n'êtes plus tous les dimanches dans les quatre murs de l'église et que oh tu as changé tu n'es plus la même personne avant tu ne parlais pas comme ça euh je ne te reconnais plus ah bon ah bon really enfin voilà et puis euh et puis voilà ah oui donc ah ouais tu fais des trucs avec le réel maintenant tu te sens plus on ne doit plus à l'église vraiment c'est ça ton raisonnement euh mais sinon à part ça bah voilà on va te dire que ça va mieux aujourd'hui euh voilà parce que je retrouve on va dire un peu de stabilité d'équilibre on est chez nous maintenant avec les enfants euh donc même par rapport à ça enfin j'étais dans un appartement j'étais à deux doigts de me retrouver à la rue euh donc je suis passée par beaucoup 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 de choses par beaucoup de choses et euh c'est juste qu'en fait ça me dépite ça me dépite et ça me dégoûte en fait de voir à quel point la mentalité la pensée des gens est très fermée est très limitée et euh euh il y a des gens qui pensent en fait euh tout savoir avoir euh pas tout savoir mais être conscient de tout avoir la clairvoyance en fait et euh pour eux ils ont tout compris et euh ils comprendront toujours parce que ils ont la vérité en fait des gens qui vont regarder cette vidéo je sais pas dans quel état d'esprit ils me regardent et pourquoi ils regardent pourquoi ils écoutent pour analyser mes paroles pour euh peut-être me critiquer après et euh ils dira ah ouais elle s'est perdue elle s'est perdue euh enfin voilà mais c'est pour ça que il y a certaines choses que je pense que je peux dire dans une vidéo dédiée avec euh un thème un titre et pouvoir parler posément clairement parce que sinon il y aurait vraiment trop de choses à dire et euh et là cette vidéo elle est déjà un peu longue donc en tout cas faites moi ce signe en commentaire donc une dernière question salut vous trois tes enfants ont bien grandi wow merci oui c'est vrai j'espère que malgré tout tu vas bien en tout cas bah moi je te dirai prends ton temps et quand t'es prête lance toi merci ça y est euh je pense que rien ne presse ma question concernerait la conduite après le permis tu nous avais partagé un peu avec avec une de ces grandes joies l'obtention de ton permis de conduire comment ça se passe depuis était-ce difficile au début conduit euh conduite seule accompagnée avec les enfants donc j'étais en train de regarder quand est-ce que j'avais posté cette vidéo donc c'était en octobre 2015 et mon permis je l'ai eu en août 2015 donc là euh ça fera 3 ans que j'ai eu mon permis sur 3 ans de permis je n'ai conduit que 6 mois j'ai conduit que 6 mois et euh laissez-moi vous dire que bon là je vais bientôt racheter une voiture parce que voilà la vie a changé justement être seule avec les enfants donc euh c'est un petit peu obligé euh le fait de la séparation c'est aussi un petit peu la cause du fait que je ne conduisais plus pendant un moment euh et donc euh et donc c'est vrai que alors je suis pas encore en fait confortable avec la conduite parce que quand je conduisais je faisais tout le temps les mêmes trajets et genre j'étais rassurée avec les trajets que je faisais parce que en effet j'avais un peu peur donc euh je faisais le trajet de chez moi à la gare donc euh 7 minutes ou sinon de chez moi euh à l'église à l'époque donc euh un petit peu plus long donc je prenais l'autoroute etc mais comme c'est un trajet bah que je connaissais euh bah j'avais pris confiance et ça allait voilà mais cet été j'achète une voiture je reprends le volant et euh et voilà je vous donnerai un peu plus de nouvelles là cet été on va dire la dernière question que que j'avais enfin que j'avais gardée pour la fin c'est tu n'es plus avec le papa de tes enfants voilà oui je ne suis plus avec le papa de mes enfants voilà donc voilà les amis cette FAQ est terminée euh donc j'ai essayé de répondre au mieux à vos questions s'il y a des sujets que vous voulez que je développe ce serait avec grand plaisir merci d'avoir posé vos questions euh et puis on se dit à très vite puis voilà quoi donc ça faisait longtemps que je n'avais pas clôturé une vidéo donc là c'est pour ça que je suis en mode je ne sais pas quoi dire pour la fin donc écoutez si cette vidéo vous a plu voilà mettez un pouce en l'air un like un commentaire c'est ce qui me fait le plus plaisir et puis euh à bientôt bisous ciao premier jour sans les enfants ils sont partis pour un mois oh oh oh